Bonjour, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le dernier roman de Geneviève Brissac, Le chagrin d'aimer. Dans ce roman Geneviève Brissac part sur les traces du passé de sa mère, sa mère qui ne voulait jamais en parler, qu'il avait complètement occulté, complètement effacé. Elle enquête, elle invente, elle remonte le temps et elle finit par retrouver les traces de sa mère. Sa mère qui était gréco-arménienne et dont l'aïeule était une danseuse orientale. La maman s'appelle Jacqueline, elle se fait appeler Hélène et tout au long du roman Geneviève Brissac l'appellera Mélini. C'est une femme extravagante, excentrique, qui est très fantasque et qui est inaccessible aux yeux de Geneviève Brissac. Sa vie va être rythmée grâce à ses cigarettes disques bleus qu'elle fume à longueur de journée au dessus de sa Remington noir. Elle aime la mort subite, la bière mort subite, elle parle aux policiers, elle les appelle mon chou, elle les appelle mon lapin, elle vole dans les supermarchés, elle déteste Françoise Sagan, elle déteste Simone de Beauvoir, elle déteste les enfants et elle dit que les sont des cons. Malgré cela, Mélanie, tout au long de sa vie, restera adulée et admirée de tous. Ainsi, les sentiments de Geneviève oscillent entre honte et fierté, entre exaspération et admiration. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il est très visuel, il est très cinématographique. Je l'ai lu à hauteur d'enfant et je l'ai lu avec des yeux d'une fillette de dix ans et je vais vous en lire un extrait. J'écris Amour de ma mère. Ensuite, je ferme mon cahier. C'est un chapitre impossible à écrire. Ces mots ne vont pas ensemble, amour et ma mère. Je la nomme alors Mélanie et soudain elle est là, c'est une apparition, un manteau d'astracan, un chignon bas, du vernis rouge. Elle dilate les narines. L'intérieur rouge et hérité de ce nez busqué et royal me dérange. Comme me dérange la nicotine, sur l'intérieur des phalanges de maman. L'ongle jaune de l'index et du majeur, les renflements rouges à la base de son pouce, ses mains de prolétaires, ses mains d'immigrés des bords de la mer noire où les vieilles femmes ont des pattes avant torturées et les mollets de coque aux veines violacées. Sa mèche jaune et ses doigts couverts de nicotine, le bout de son nez orangé, les commissures jaunies de ses lèvres, ses ongles cabossés, ses rires de noircis par la fumée. La signale comme une militante du droit à se tuer, comme l'entend, puisque on va tous mourir de toute façon. Cette oeuvre est également un beau voyage. On va y rencontrer un sultan, le pape, un prince, un roi arabe. On va également voyager d'Istanbul à Paris en passant par Bruxelles et une île merveilleuse. C'est un bouleversant et touchant témoignage, hommage d'une fille à sa mère. Cette mère qui est inaccessible. Cette mère qui savait trop peu l'aimer et qui savait trop peu lui donner de l'affection. Pourtant, tout au long de sa vie, Geneviève Brissac restera à côté de sa mère et aura toujours une attitude bienveillante jusqu'à la disparition de celle-ci. C'est un joli roman et je vous en souhaite une belle lecture.